C'est à 18h que la nouvelle tombe. La famille de Gilles Leclerc vient d'apprendre le décès du jeune homme de 32 ans. Ses proches sont encore sous le choc. On va pouvoir aller le voir à l'Institut médico-légal, déjà pour aller certifier son identité. Et puis pour nous, réaliser la chose, parce que là on vient de la prendre. Ça fait trois jours qu'on ne l'a pas vue, donc on n'a pas encore intégré la chose complètement. En plus j'avais eu quelqu'un qui m'avait annoncé que toutes les personnes gravement blessées n'étaient pas encore identifiées. Donc je m'étais raccrochée à ça. Maman me disait ça tout à l'heure, elle me dit comment on va faire maintenant. Je dis on va voir les choses au jour le jour, même en heure en heure. Fleurs et bougies s'accumulent devant la boutique familiale à mesure que la nouvelle se répand. Sur les visages des habitants, la tristesse est palpable. Tous avaient en mémoire ce fleuriste passionné par son travail. Nous sommes venus pour rendre hommage à notre ami. C'était un grand ami. J'habite en face, j'ai 90 ans. Et je le côtoie depuis plus d'une trentaine d'années. Gentil, on ne peut pas trouver mieux. Sa maman pareil. Et on le pleure tous. Hier je voulais essayer de venir, je n'ai pas pu malheureusement. Et je voulais absolument venir aujourd'hui. J'ai vu qu'il n'avait pas été retrouvé aujourd'hui. Malheureusement, j'apprends une fois sur place qu'il est décédé tout simplement. Tout le monde soutient la famille, soutient tous les proches. C'est vraiment important, je pense, en ces moments d'être tous unis. Le rassemblement s'est poursuivi pendant plus d'une heure. Chacun voulant apporter son soutien à la famille de Gilles. Malgré l'état d'urgence et l'interdiction de manifester sur la voie publique, les habitants comme le maire de la ville ont tenu à être présents. Aujourd'hui, c'est une manifestation qui ne doit pas se tenir. C'est une manifestation spontanée. C'est une très bonne chose de voir qu'on va continuer à vivre comme on veut vivre, comme on vit. Il faut montrer qu'effectivement qu'on n'a pas peur. C'est vrai que les gens ont répondu à l'appel d'amis. Et ça fait effectivement chaud au cœur. Mais néanmoins, c'est quand même tragique d'être assemblés là. La famille de Gilles devait se rendre à l'Institut Médico-Légal pour en savoir plus sur les circonstances de son décès. Les proches tiendront les habitants au courant sur la page Facebook créée en hommage à Gilles.